Bienvenue au Pokémon GO Fest de Madrid ! Le Pokémon GO Fest, c'est le festival annuel des joueurs de Pokémon GO. Je t'emmène découvrir avec moi cet événement qui a rassemblé des milliers de joueurs à Madrid, au parc Juan Carlos. Hola, buenos dias ! Ça fait un bout de temps que vous ne m'avez pas vu sur Pokémon GO. Et donc j'ai plein de choses potentiellement à capturer. Et ça y est, on a une petite quête avec le professeur qui va nous demander de faire différentes captures et différentes choses dans ce parc. On est en train d'aller où Camille là ? Parce qu'il y a vraiment des barrières partout. Attrape 10 Pokémon, utilisez un encens et fait 10 jolies lancées. Ça écoutez, c'est facile dans un premier temps. Et on va pouvoir checker nos premiers Pokémon. On a des Evoli, on a des petits Pandes Spiègle. Plein de Pokémon que moi je n'ai pas encore en Shiny en fait. Et on a un Pikachu avec une petite couronne lune. On va le capturer dès maintenant. Et ce sera notre premier Pokémon de ce GO Fest. Et bien entendu, on a envie de l'avoir en Shiny ce Pikachu. Comme à chaque fois, les Shiny Pikachu, on les veut. On a aussi des Noctalies, regardez, avec une petite lune. C'est mime ça en vrai. Il y a des Pokémon très mignons, ça fait plaisir. Regardez sur quoi je viens de tomber, c'est un Flabébé Shiny. Oh là là, je n'en avais pas. Je ne savais même pas qu'on pouvait le trouver en Shiny. Et bien écoutez, ça fait plaisir. Je vais pouvoir le prendre en screen. Je vais en voir donner petit groupe et puis là on le capture. Et ça y est, on est bien. Le Flabébé Shiny, il est capturé. Il est beau, ça fait plaisir. Et j'espère qu'on aura plein de Shiny aujourd'hui. Je suis actuellement dans la première zone, enfin dans l'une des quatre zones qui sont disponibles. Celle-ci, c'est le Rivage Rocailleux. Et dans celui-ci, on va tout simplement pouvoir avoir différents types de Pokémon. Je viens de faire mon Meet & Greet dans ce lieu-là. Donc j'ai déjà normalement complété le défi de collection. Voilà, Rivage Rocailleux, regardez. J'ai déjà eu tous les Pokémon de ça. Donc on va tout de suite récupérer la récompense et voir un petit peu ce qu'on a en récompense. Let's go, aller à sa rencontre. Et c'est un judo-crack que j'aimerais bien avoir en Shiny parce que j'ai caraclé mais j'ai pas judo-crack. Donc malheureusement, pas encore en Shiny. Je vais vous montrer les trois Pokémon Shiny que j'ai déjà eu puisque j'en ai déjà eu trois. Notamment, oh, j'en ai eu un autre. Trop cool, je l'avais pas. Bon, j'ai Muna. Voilà, là je le découvre avec vous. Donc plutôt stylé. J'ai eu un Evoli, mais un Evoli sans couronne. Donc vraiment dommage. J'ai eu également Amagara. Trop content, je l'avais pas. Et enfin, j'ai eu Flabébé. Et Balbuto, mais Balbuto, je l'avais déjà. Donc pour le moment, on est sur cinq Shiny. On va pouvoir peut-être checker Soloclass. Soloclass n'est pas Shiny. Et dans la quête, il nous demande tourner cinq Pokéstop ou Arène dans l'habitat Rivage Rocailleux. Donc là, a priori, on y est. Il faut qu'on en tourne cinq. Alors j'ai aussi mon Go+, qui est connecté, enfin qui va se reconnecter là, qui me permet de capturer des petits Pokémon. C'est pour ça d'ailleurs que le Muna, je l'avais pas vu. Prends une photo d'un Pokémon que tu as attrapé. Et on va prendre en photo R.A. juste là. Ok, on va le faire couper ici. Ouh là 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 là. C'est nouveau maintenant ça ? Ah oui, il faut que je le lance comme ça et ensuite je prends la photo. D'accord. Donc là, j'ai pris la photo. Je quitte. Et oh, ça me l'a validé dans Labyrinthe et dans Rivage Rocailleux. Parce qu'en fait, j'étais aux deux endroits en même temps, a priori. Bah ça, ça fait plaisir. Et pendant qu'on marche bien sur la suite de ce parc, on a validé les petites rencontres. Donc là, on a un feuille à joues. Ok, feuille à joues, il était au... Je l'avais vu, je crois, en Chahini à Seattle. Si je dis pas de bêtises. Et après, il était dans le GoFest Global de l'an dernier. Là, après, c'est des bonbons, des bonbons. Et ça, c'est... Bah ça va être un judo crack, j'imagine ? Judo crack, encore. Encore et toujours. Et toujours pas Chahini. Ça, c'est dommage. La récompense globale de cette deuxième page, c'est... Attention, c'est Trousselin. On en a déjà en France, en fait. Pour nous, c'est pas quelque chose d'incroyable. Pour les autres qui viennent d'autres pays, en vrai, c'est cool. Parce que Trousselin, il est que en France, c'est du pas de bêtises. Et donc, sur la prochaine page de quête, c'est Blanche, cette fois-ci, qui nous demande de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que va nous demander Blanche ? Donc là, il faut aller dans la Forêt Maudite et Porte de l'Aube. Deux zones à aller trouver. Forêt Maudite, je vois où elle est. Porte de l'Aube, je sais pas. Ça y est, on est dans la Curse Forest. Faut donc faire tourner 5 Pokéstop ici, dans la Curse Forest. Ça les a tournés avec mon Go Plus, donc du coup, ça les a pas comptés. On va prendre une photo d'un Pokémon. Ça marche bien, nos sphérapties, Curse Forest. Ça y est, on peut le lancer. Il est là. Le voici. Et maintenant, c'est nouveau, on verra ce qui se passe. Et donc, du coup, on a une petite rencontre de Mautisma. Mautisma fou. On va pouvoir le capturer, ça fait plaisir. Et du coup, dans la Forêt Maudite, je devais capturer des Pokémon. On a déjà capturé pas mal. Et donc, on va pouvoir avoir une rencontre avec un Pokémon. Et c'est un Pan d'Espiègle Shiny, non ? Oui ! Pan d'Espiègle Shiny tout petit. Il est magnifique, trop cool, je l'avais pas. Ah, je savais pas qu'il était Shiny, j'avais pas vu. Et trop content. Trop bien. Ah, ça c'est un beau Shiny. En plus, vous avez la réaction en direct. Ça fait plaisir. Il a pas envie de rentrer. On va lui mettre une Hyper Ball. Let's go ! Un minuscule Shiny, du coup, pour un Pan d'Espiègle, c'est trop mignon. C'est super mignon. Et c'est capturé. On va pouvoir l'évaluer. Mais normalement, dans une quête, il est au moins deux étoiles. On va voir, évaluer. Et il est deux étoiles. Mais franchement, il est plutôt cool. Ça fait plaisir, ça. La Birk de Mysterio, il me manque un, tiens. Il me manque le Grindr. Grindr, Grindr. Donc, j'ai récupéré les trois Pokéstop à tourner. Donc, on va pouvoir avoir la rencontre. Et la rencontre, c'est un Flabébé, totalement normal, qu'on capture à l'Hyper Ball. Allez, il va donc falloir qu'on trouve la Porte de l'Aube. Mais alors, où est-ce que c'est par rapport à ici ? Bonne question. On va explorer. On va découvrir. Le parc est vachement grand. Mais il y a peu d'indications sur quel endroit et où. Donc, on essaie de faire au mieux. On est dans la Porte de l'Aube. Il va donc falloir tourner des Pokéstop. J'imagine que je suis full encore. Ah non, je ne suis pas full. Comme ça, on pourra valider une rencontre dans cette zone. Elle est juste ici. Après, il faudra prendre une petite photo. Donc, on a donc un Plumeline. Cette fois-ci, c'est le Plumeline, normalement, qu'on a au Japon, si je ne dis pas de bêtises. C'était celui du Japon, tu es sûr, Camille ? Ce n'était pas le jaune, celui du Japon ? Non, le jaune, c'est Amérique. Je crois que au Japon, c'était théorique. Celui-là, je ne sais pas. Je ne sais pas trop d'où il vient, celui-là. Mais en tout cas, on a ce Plumeline-là. Et il va falloir prendre une petite photo d'un Pokémon. Il est juste ici. La petite photo. Le Motisma qui va popper. Donc, on valide ça. On récupère la récompense. La récompense qui est une rencontre d'un Pokémon. Et ce Pokémon, c'est un Evoli avec sa couronne lune au-dessus de la tête. L'Evoli Shiny avec sa couronne, ça pourrait être pas mal. Et pour la suite, on a cette fois-ci, je ne sais plus comment elle s'appelle, la meuf de la team Valor, qui est juste ici et qui nous parle de Marshadow. Pour ça, il faut faire éclore un œuf, attraper 15 Pokémon et faire 3 superbes lancers. C'est assez facile parce que pour les œufs, en fait, tout simplement, en ce moment, pour nous, les œufs, ils sont réduits. Donc là, je vais pouvoir l'incuber avec mon incubateur infini. Et c'est que 500 mètres. 500 mètres à faire, c'est pas mal. 15 Pokémon à capturer, c'est faisable. Et 3 super lancers, ça se fait de manière assez facile. Et comme à chaque début d'heure, il y a des Arby qui pop. Voilà, des Arby qui pop en masse, qui remplacent tous les autres pop. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'en checker le plus. On a 2 minutes pour en checker le plus possible. Et espérer qu'il soit tout simplement Shiny. Pour le moment, on n'a pas. Celui qu'on aimerait beaucoup avoir, c'est le point d'interrogation en Shiny. Qui est quand même relativement rare. Il y en a d'autres, là. Je vois un N par ici. Je ne sais pas si j'ai déjà checké. C'est un O. On va voir. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, par ici. Rien du tout. Allez, un petit Shiny serait bien. Aïe, aïe, aïe. Il ne reste plus que quelques secondes. Pas d'autres Shiny. Malheureusement. Ah, j'ai eu un super Pokémon. C'est une Mentali Shiny avec les chats. Oh, waouh, la chance. C'est stylé, ça. Pourquoi il est dégueulasse, Mentali en Shiny ? Il est moche, mais c'est pas grave. Arrête. Il est vraiment pas beau. C'est vrai, il n'est pas très beau. Mais il est là. Oh, regarde, regarde. Mais quoi ? Mais quoi ? Le p'tirani dur. Le p'tirani dur, yes. Tout avec mon Go+. Tout avec mon Go+. Là, trop cool. Ah, voilà. Ça, ça fait plaisir. Petite éclosion d'un oeuf fait 10 km. C'est cool, ça me fait ma quête. C'est un Stracy. Et ça me permet de progresser dans le défi de collection, puisqu'il fallait que j'en capture un. Et on est good sur la page 4, la promenade au parc, moi, de mon côté. Je ne sais pas pour toi, Camille. Il te manque quoi, l'oeuf ? Ouais. Ok, bon, on continue à marcher. De toute façon, il faut qu'on aille au bon flex. Il y a fou. Allez, à sa rencontre. Et c'est un... Oh, regarde, c'est beau. Ah, tu veux peut-être pas de spoil ? Non, j'ai déjà vu. T'as déjà vu ? Wouah ! Il est trop mignon. Ah, il est là, je n'avais pas vu, il est caché. Wouah ! C'est la première fois qu'on l'a, du coup. Eh, l'animation est jolie, l'animation est stylée. Ça fait plaisir. Oh, il arrive comme ça, par le sol. Et là, je vais pouvoir le capturer. J'imagine que ça va être faire comme les Milou, les tout dans le genre. Il faut faire en trois fois. Première fois, il va ressortir. À la première secousse. Bam ! Deuxième fois, il sort à la deuxième. C'est les marques. Bah, c'est tout le monde comme ça. Et après... Bam ! Et le troisième, c'est parti. Eh, par contre, vous savez, moi, j'ai une malédiction. La malédiction des Pokémon claqués aux events. Ils sont toujours deux étoiles, alors qu'on les veut trois étoiles. Donc, c'est parti. Il est ajouté au Pokédex. Et attention, est-ce qu'il est deux étoiles ? Est-ce qu'il est deux étoiles, ce Pokémon ? On l'évalue. Il est... Il est deux étoiles. Non, mais c'est hallucinant. C'est le pire que je pouvais avoir. Je suis à deux crans du pire. J'ai aucune, aucune chance là-dessus. C'est... C'est ouais. Et voilà. Donc, bah, encore une fois, un event où j'ai un deux étoiles. C'est triste. C'est triste. C'est très, très triste. On a avec Ous qui va nous délivrer son astuce. L'astuce de Ous, c'est que là, il a un Tarinor Shiny. Mais il va y avoir les Arby qui poppent dans une minute. Moins d'une minute. Il est où le Tarinor ? Il est là. Donc, on va garder ce spot-là. Et ça va se transformer normalement en Zarby. On va voir ça. Oh là là. L'interrogation serait pas mal. Ouais, j'avoue. Il est 11h. Il est 11h. Donc là, attention. Les Pokémon vont disparaître et réapparaître en Zarby. Allez, le Tarinor, change. Oh, c'est un point d'interrogation. C'est un point d'interrogation. On clique dessus. Et... Oh ! Nice ! Ça marche. L'astuce est validée. C'est incroyable. Yeah. Juste après l'astuce, on a le concept. Seve, explique-nous ce qu'il faut faire. Alors, les amis, je vous explique. Quand vous avez le palcache chevalier, là, parfois, c'est pas si horrible. Et si vous l'activez, en fait, ça agrandit le cercle de pop. Et donc là, pour les Zarby, du coup, on va en clopter plein. Donc ça, c'est pas bête. On va faire ça. Et attention. Est-ce qu'on va avoir un Zarby sur le concept ? On verra. En tout cas, on a eu un sur l'astuce. On va voir. En tout cas, c'est parti. Et là, le cercle de pop est augmenté. Voilà, regardez. C'est beau. C'est beau. Attention, c'est l'heure des Zarby. On y va. Alors, moi, j'ai pas trouvé de Shiny avant. On va cliquer quand même sur des Zarby qui sont sur des Pokémon, par exemple, qui ne pouvaient pas être en Shiny. Par exemple, des bébékai. C'est d'ailleurs, c'est que des bébékai. Après, y'en a rien d'autre qui peut pas être en Shiny. Oh, Zarby and Shiny. J'ai dit. Allez, on capture à la Super Bowl, je m'en fous. Capture rapide. On va dire que c'est bon. Je l'avais pas. Donc, c'est cool. C'est cool. Donc, le concept est validé. On découvre la prochaine page. Gagne 2024 poussière d'étoiles. Gagne 2024 d'XP. Et recharge Marchado. Oh, j'ai eu un pass rouge Shiny. Donc, on le recharge une fois. Let's go. On va pas le recharger 10 000 fois quand même. Et donc, j'ai eu quoi ? J'ai eu pass rouge Shiny. Bon, c'est pas incroyable. On a eu un Community Day là-dessus. Si je dis pas de bêtises. Et il est pas incroyable. Mais bon, c'est toujours un Shiny. En plus, ça fait plutôt plaisir. Au niveau du défi collection de la Porte de l'Aube, il me manque un Galvaran, un Archéomyre et un Seriflore. Donc, le Galvaran, on va le capturer dès maintenant. Bon, l'Archéomyre, il est juste ici. On va le capturer. Hop ! Et comme ça, on va pouvoir valider cette quête de collection avec une récompense. Est-ce que ça va pas être le Plumeline ? Je ferais bien le Plumeline en récompense de cette collection. On verra. Ah, il manque Seriflore ! Ça y est, mon défi de collection est terminé. Je viens de capturer le Seriflore qui a mis du temps à arriver, mais il est là. Et on va pouvoir valider la Porte de l'Aube. Et ensuite, il ne me restera plus que dans le labyrinthe mystérieux de capturer un grain dur. Et Plumeline, c'est bien Plumeline en récompense. C'est bien ce que j'habite. Et du coup, je peux valider la page 5 du La Promenade au parc du Festival Go de Madrid, dans laquelle je vais avoir le T-shirt Marchado, des petits stickers. Et voilà, c'est pas mal. Il nous reste 2-3 trucs à faire. Fais-toi un nouvel ami. Après, on n'est pas obligé de le faire dans le parc forcément. Envoie 3 cadeaux à des amis et échange 3 fois des Pokémon. Et ça sera pour avoir la pose Salutation d'Alola et pour avoir des bonbons XL Marchado et un super bonbon XL. La matinée se termine dans 3 minutes et j'ai réussi à choper grain dur juste au bon moment. Ce qui me permet de terminer le dernier défi de collection et d'aller chercher la récompense. La récompense, qu'est-ce que c'est de ce défi de collection ? On va découvrir ça. Attention, c'est un feuille à joues, encore une fois. Un petit feuille à joues. Et bien écoutez, pourquoi pas ? Les amis, on va faire un raid de Necrozma, c'est à peu près mon dixième. Toujours pas de Shiny. Donc là, comme c'est le seul que je filme, normalement, c'est celui où il y a un Shiny. C'est obligé. 2045, il est nul. C'est 21.04. Voilà, si je l'ai en Shiny, il est claqué. Donc normalement, c'est à dire que je l'ai en Shiny. Shiny, check ! Non ! Non ! Non, non ! Personne, personne ! 0 sur 5 ! On est avec des abonnés et comme je risque de ne pas avoir le Plumeline, je ne vais peut-être pas l'avoir en Shiny. Du coup, on me propose de me l'échanger. Je l'échange contre un Zarbi au Shiny. Ça ne nous demande que 20 000 poussières d'atouan. Donc c'est pas mal du tout. Et on va voir, peut-être qu'on va avoir la chance qu'il soit chanceux ou qu'il soit très bon. Ça peut être pas mal en tout cas. Je serais content d'avoir ce Plumeline. Comme ça, j'aurais les deux en Shiny. Et ça ne coûte pas cher parce que j'ai déjà l'autre Plumeline en Shiny. Alors, pas chanceux. Mais attends, évalue-la, évalue-la quand même. Ça peut quand même être 3 étoiles. Ah bah super, moi il est 0-0. C'est vraiment parfait. Mais c'est pas grave. C'est pareil. Je ne comptais pas le jouer. C'était pas le mieux. Deuxième échange cette fois-ci. On va me filer un Evoli Soleil. Je ne suis pas sûr de l'avoir. Et en échange, je vais filer un Pikachu Chromatic que j'ai en double. Et peut-être un petit chanceux, on ne sait pas. Après, chanceux sur un Pokémon qui ne peut pas évoluer, ce n'est pas incroyable. Il ne sera pas... Je serai un chanceux sur un Zarbi hier. Ah oui, on voit. On échange ça en fait. 0 étoiles. Parfait. Ça va, ça. C'est pas mal. Bah voilà. Merci. Un nouveau Pokémon en plus. Allez, let's go. On échange. On va faire un échange. De Zarbi. Confirmé. Qui vient du Japon. Moi, j'ai un bug. C'est écrit en arabe dès que ça vient du Japon. C'est bizarre. C'est vrai ? C'est chelou ça. Tous les Pokémon qui viennent du Japon, c'est écrit en arabe. Trop bizarre. Trop bizarre. Allez, chanceux s'il vous plaît. C'est pas chanceux ça. On va l'évaluer. 15 PC. Oui, il y a deux étoiles. Une étoile. Une étoile. Mais c'est un Y que j'avais pas. C'est un A que j'avais pas. Donc, très bien. Ça complète mon Arbidex. Pour le déficieux urbain de Madrid, je dois changer le style de Coifarelle. On va donc aller dans nos Pokémon, juste prendre un Coifarelle normal, cette fois-ci. Et on va le changer dans le style japonais. Le style Kabuki. Puisque je l'ai en Shiny, mais je l'ai pas en normal. Je vous montrerai à quoi il ressemble en Shiny. Vous allez voir. Ça, c'est en normal. Et en Shiny, il est comme ça. Je l'ai changé hier. Et du coup, plutôt très très cool. On va donc pouvoir valider les différentes étapes de cette quête et passer à la page 3. Il nous parle de Solgaleo et de Lunala. Et il me demande de choisir. Moi, je vais choisir Pins Soleil. Choisir cette option pour recevoir des tâches qui te permettront de gagner une rencontre avec Solgaleo. Attrape 10 espèces différentes de Pokémon. Termine 3 tâches d'études de terrain. Et parcours 10 km. Et bien, ça, c'est très bien. Parfait. Je vais récupérer aussi des petites récompenses qui sont là. Avec ici, un petit Quillfish. Let's go. Je vous retrouve alors que j'ai avancé dans l'une de mes quêtes. Regardez. On va aller dans la quête spéciale Cieux Urbain. On peut récupérer ces deux récompenses et aller au Pokémon Mystère qui apparaît. Passe de combat premium, Frambidore. Allez, à la rencontre. Et on rencontre le fameux Solgaleo. Solgaleo qu'on va choper à la Bé-Nanana Argentée pour tenter de booster le nombre de bonbons qu'il va nous donner. Tout simplement. Let's go. Alors là, on n'a pas réussi à le capturer. On y va. Pas d'excellent lancé, mais ce n'est pas très grave. Un, deux, trois. C'est capturé. Le Solgaleo est good. On valide donc ce Solgaleo qui est juste là. Regardez, avec le fond Madrid. Ça fait plaisir. On va l'évaluer, voir combien il est. Il est très bon. Il est très très bon. Et on a du coup, Monsieur Rhi qui va nous parler un petit peu. Il va nous parler sûrement de la fusion avec Necrozma. Il faut que je recharge un Pokémon 5 fois que je combatte dans 3 raids et que je gagne de la poussière d'étoiles. Pokémon, je vais en recharger quelques-uns. Ça, ce n'est pas un problème. Et je vais aller faire des raids. Raid en gloutirant. On va espérer qu'il soit shiny. Qu'il shine, tout simplement. Moi, il est 1611. Donc, il est claqué. Voilà. C'est 1650. Ah, mais je sens que ça va, en vrai. Ce n'est pas si mauvais que ça. Mais il sera shiny. On le vérifie. Allez, au résumé. Et non. Dommage. Troisième raid. C'est un Necrozma. Necrozma. S'il arrivait à être shiny, ce serait incroyable. Enfin, après tant de raids. On va découvrir ça tout de suite. Allez au défi bonus. Et... Et il n'est toujours pas shiny. Mais on va le capturer parce que 2096, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on nous demande par la suite ? Le tri est de retour. Il va nous donner la cinquième page de cette quête. Fait éclore deux œufs. Fait tourner 20 Pokéstop ou arènes. Et termine 10 tâches d'études de terrain. C'est beaucoup, 10 tâches d'études de terrain. Allez, c'est parti. Je m'en vais en quête des différentes quêtes que je dois valider. Et ça y est, mes deux œufs sont en train d'éclore. On y va, let's go. Le premier, c'est un petit Nucléos. Le deuxième, on a un petit Togepi. Et du coup, ça va me permettre de valider mes quêtes. Regardez, j'ai ici trois quêtes. Une quête avec des poussières d'étoiles. Une quête avec une rencontre. Qui est juste ici. C'est un feuillage ou shiny ! C'est incroyable, ça ! Un feuillage ou shiny. Trop cool. Eh bien, trop bien. On va utiliser une petite hyperbole. Ah bah, c'est top, ça. Bon, je crois qu'on avait déjà assez pour faire toute sa ligne évolutive. Mais on ne dit pas non à un feuillage ou supplémentaire shiny. C'est plutôt cool. C'était le GoFest de l'année dernière. Ça ne fait pas de bêtises, les feuillages ou shiny. Mais on ne va pas se poser de questions. On récupère la deuxième rencontre. Qui était encore sur de l'XP, normalement. Du labyrinthe. Cette fois-ci, c'est un Psy-Tigris. Bam ! On va le capturer avec une simple Pokéball. Et on va donc pouvoir, attention, récupérer toutes ses récompenses. Et finir enfin cette quête du Pokémon GoFest de Madrid. On va avoir des bonbons. Et notamment des bonbons pour pouvoir faire une fusion. Une fusion de Nécrozma, les amis. Alors, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? On va aller dans nos Pokémon. Et si je n'ai pas de bêtises, il va falloir qu'on aille sur Nécrozma. Il est 98%, ce qui est assez énorme. Et on va tout simplement utiliser ici l'outil Fusionner. Fusionner qui va nous permettre de le fusionner avec un Solgaleo. On va prendre le Solgaleo 1726, qui est notre meilleur. Veux-tu fusionner ce Solgaleo ? Oui ! Et attention, on va découvrir la fusion, les amis. La première fusion de ce jeu. Et voici le Solgaleo fusionné avec Nécrozma. Malheureusement, pas de Nécrozma Shiny de mon côté. Donc, pas de Solgaleo et Nécrozma Shiny. Mais ce n'est pas très grave. En tout cas, c'est plutôt très cool. Et si on l'évalue, il est 98%. Donc, du coup, il a gardé les attributs de Nécrozma. Mais il est quand même assez stylé. 2334, ça fait plaisir. Les amis, on va faire un petit bilan de tout ce que j'ai eu aujourd'hui au Pokémon GoFest. Ou du moins, sur tous ces jours. On va aller sur les chromatiques. Et on va regarder les plus récents. On va commencer par le début. Et attention, c'est parti. Vous allez voir la liste des Pokémon que j'ai eu sur ce GoFest Madrid. On commence avec un Balbuto. On continue avec un Flabébé. Un Amagara. Ensuite, c'est un Evoli classique sans couvre-chef. Un Mouna. Ça, ça fait plaisir. Un Pandespiègle. Trop, trop content là-dessus. On a ensuite le Mentali. Pas très beau, mais plutôt rare. On a ensuite un petit Rannidur. Plutôt content là-dessus. Un Passe Rouge. Le Pikachu avec la couronne Soleil. Un sac de nœud. Un Balbuto. Un autre Balbuto. Un Evoli avec la couronne de la Lune. On a un Plumeline Flamenco, je crois, Shiny. Cacnea Shiny. Araquois Shiny. Un Zarbité. Un Tarinor Shiny. Un deuxième Tarinor Shiny, ça nous fera un Tarinorme. Un Loclas Shiny à ruban, plutôt content. Le Lupio. On continue avec le Zarbi A. On a ensuite un Dino-Clier. Et Araquois pour faire un Tarambule, surtout. Un Zarbi, ça c'est O ou c'est H, je ne sais jamais. Ici, un Zarbi I. Un Octali, ça je suis trop, trop content celui-ci. Galvaran Shiny également. Carapagos, trop content de l'avoir eu, je ne l'avais pas encore. Plumeline Shiny que j'ai eu en échange, vous l'avez vu. Evoli avec la couronne, cette fois-ci Soleil, que j'ai eu en échange. Un Pikachu avec la couronne Soleil. Un Lupio. Un autre Pikachu avec la couronne Soleil. Un Paras. Un Lupio. Un Zarbi E.N. Un Teral. Et on arrive sur le dernier qui était notre Feu-Yajou. Voilà, on s'arrête là pour ces Shiny. Alors peut-être que j'en aurai encore un ou deux en allant à l'aéroport. Mais c'est ainsi que va se clôturer cette vidéo du Pokémon Go Fest de Madrid. J'espère que vous aurez kiffé revenir sur Pokémon Go avec moi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait du Pokémon Go. Maintenant, c'est vrai que les vidéos Pokémon Go sera peut-être plus en YouTube Shorts ou en TikTok ou en Reel Instagram. Sauf quand il y a des gros événements comme celui-ci, le Pokémon Go Fest par exemple. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous prépare un truc plutôt très cool, vous verrez ça. Et en août, dans deux mois, je vous emmènerai avec moi au championnat du monde de Pokémon. Et oui, je vous prends dans mes valises. On va à Hawaï, à Honolulu. Et je vous montrerai tout ce qu'il ne fallait pas rater là-bas. Ce sera en août. Les deux prochains mois de vacances en tout cas vont être très cool. Merci à tous de me suivre et restez comme vous êtes car vous êtes super. C'était Nusitof et bye tout le monde !